On va parler des séries coréennes, la passion des séries coréennes. Mais Papsan, avant, on va te soumettre à un petit quiz sur la Corée. D'accord ? Très bien. Mais avant ça, on se regarde le recommandé sur les séries coréennes. Quai-drama pour Korean Drama ? Car depuis quelques années, on fait face à une vague culturelle coréenne, dite Ayou, qui a submergé le monde. Vous n'avez pas pu passer à côté du film Parasite et ses quatre Oscars. Puis l'avènement de la K-pop, avec notamment le groupe BTS. Et enfin, Squid Game, le plus gros succès de tous les temps de Netflix, qui aurait rapporté 900 millions de dollars. La plateforme s'est engouffrée dans la brèche en proposant une sélection énorme de K-drama, que ce soit des thrillers, des drames historiques... Ou bien, des comédies romantiques. Leurs points communs, des thèmes qui parlent le plus grand nombre et des intrigues qui tiennent en haleine. Séoul semble être devenu le nouvel Hollywood, alors pourquoi les K-drama nous rendent tous accro ? Pour en parler, nous sommes avec Simon Clare. Salut Simon, vous êtes journaliste, rédacteur en chaîne du magazine Trax. Votre livre Corée, la K-culture, sort le 23 novembre aux éditions EPA. C'est un très beau livre que j'ai lu cet après-midi et qui m'a fait kiffer. C'est quoi un K-drama ? Alors les K-drama, c'est les séries coréennes, tout simplement, mais qui sont faites d'une manière un peu différente de certains des codes qu'on a l'habitude de voir, nous, en Europe, qui sont souvent aussi des codes qui viennent des États-Unis, etc. Donc là, c'est tout simplement les séries coréennes, donc à la sauce coréenne, comme il y a la pop à la sauce coréenne, que ce serait la K-pop, etc. Après, il y a plein d'autres enjeux qui rentrent dedans, dans la manière dont c'est fabriqué, dans la manière dont c'est thématisé, etc. C'est quoi les différences, par exemple ? La différence la plus flagrante ? Par exemple, dans les sujets, dans l'approche de certains sujets, en Corée du Sud, on va avoir des sujets peut-être qui vont aller moins directement vers la violence et le sexe qu'aux États-Unis, par exemple, dans les séries. Il va y avoir peut-être plus d'histoires d'amour, peut-être plus de romances, une approche plus psychologique aussi de certains personnages, peut-être. Donc là-dessus, à mon avis, le succès est en partie dû aussi, justement, au fait que ce soit une sorte de balancier qui puisse proposer autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire des séries plutôt orientées autour d'une culture américaine, européenne, etc. Agnès ? Je viens donc de comprendre pourquoi Marie-Claude, Marie-Claude, c'est ma maman, qui a 77 ans, et depuis que mon frère a eu la bonne idée de lui faire un partage d'écran, Netflix via My Canal, bien entendu, elle passe, c'est plus du binge, ça y est, 30 séries au compteur, elle est totalement passionnée, obsessionnelle, addict, elle écoute en coréen, parfois, pour ne pas nous déranger, elle ne met pas le son, donc Marie-Claude, 77 ans, et elle les trouve tous hyper beaux, elle est un petit peu déçue, depuis que je lui ai dit qu'ils étaient quand même number one en termes de chirurgie esthétique, parce que, bon, je l'ai un peu déçue. C'est de la jalousie, Agnès. Ouais, c'est ça. Et elle les aime toutes, les militaires, les intrigues policières, les comédies romantiques, alors, elle est souvent un petit peu déçue, pardon, par la fin, qui est souvent un peu bâclée, d'après Marie-Claude, mais elle ne lâche rien, puisque, parfois, elle se fait 50 épisodes, donc, voilà, donc, moi, c'est pas de 7 à 77 ans, chez moi, c'est 7 ans ma fille, et qui, elle, chante les génériques, et 77 ans, Marie-Claude, inutile de vous dire que Jean-Pierre, je t'embrasse son mari, non, peut plus, toute la journée, il entend, mais non ! Et ma mère nous dit bonjour comme ça, maintenant, pardon, je ne sais pas comment on dit bonjour en coréen, mais ça ressemble à ça. Ah, d'accord, c'était clairement, OK, très bien. Non, je... Vous avez compris ce que je voulais dire. Bref, Marie-Claude aime, donc, est-ce que le public est senior en coréen ? C'est un public qui est quand même plutôt jeune, j'ai l'impression, en tout cas, en Europe, en Corée, j'aurais plus de mal à le situer, je pense que c'est plus large, mais en Europe, il y a beaucoup de gens assez jeunes qui s'intéressent à ça. Je pense que c'est intéressant parce que, justement, ça change un peu les, on va dire, les paradigmes esthétiques et les enjeux qu'on a l'habitude de voir, justement, par rapport à ce que je disais autour de l'influence des Etats-Unis. Et puis, ça touche toutes les générations. Elle parle de sa maman, mais moi, ma filleule Bonnie, elle a 17 ans, elle sait que Papsan est à l'émission, elle va venir exprès pour faire une photo avec Papsan après. Quand elle a su qu'on parlait des dramas coréens, elle m'a dit, c'est quoi le top 3 ? C'est quoi les meilleures séries ? Parce qu'elle voulait vous tester. Elle voulait savoir si vous aviez les mêmes goûts. C'est quoi ton top 3, toi ? Est-ce que t'en regardes ? It is one class, en numéro 1. Ça parle de quoi ? Comment expliquer ? Comment expliquer, sans spoil, le premier épisode ? C'est pas évident. Disons que c'est l'histoire d'un homme qui fait tout pour réaliser ses rêves. D'accord. Sans dire plus, c'est ça. Numéro 2. Numéro 2, Strangers from Hell. D'accord. C'est un drama dans lequel on suit la vie d'un... Mais attends, vous êtes trop rapide. Eh oui. Eh, t'es chez Clique. C'est ça. On a la DSL. On vient du futur. Ah ouais, j'ai choqué. Ils ont flanqué une puce dans ta tête. Ouais, mais qu'est-ce que... Il y a quoi... Pense pas à un truc de bizarre, sinon ça s'affiche dans la foulée. Pense à un flan. Pense à un flan. Pense à un flan, Freddy. Si ça se trouve, il y aura un flan qui va s'afficher. On va voir si ça s'affiche. Non, il n'y a pas de flan. C'est l'histoire, en fait, d'un jeune qui s'installe dans une maison d'hôtes qu'on appelle un goshiwan en coréen et il s'aperçoit que ses voisins sont tous plus bizarres les uns que les autres et il se passe des choses étranges. C'est vraiment super. Simon, vous avez un top 3 ? Moi, je pense à... Il y a une série qui est essentielle qui s'appelle Sandglass qui est sortie en 1995. C'est une série qui raconte, en fait, le soulèvement de 1980. Il y a eu une sorte de grand soulèvement pro-démocratie qui a été un peu matée dans le sang, on va dire. Et cette série, Sandglass, quand elle a commencé à raconter tout ça, qui était un peu un tabou à ce moment-là en Corée du Sud, on ne voulait pas trop parler de ce qui s'était passé à Guangzhou puisque c'était le nom de soulèvement. Cette série, elle a un peu contribué à décomplexer les gens là-dessus. C'est une série qui a fait des scores d'audience hallucinants. Ça faisait 65% de part de marché. Autant dire qu'il n'y avait plus personne dans la rue quand il y avait des épisodes qui passaient. C'est une série un peu historique, importante là-dessus. Après, j'aime bien Itaïwan Class aussi qui racontent du coup le quartier, Itaïwan. Papsan, il est chaud sur Itaïwan Class. Petite question en tant qu'humoriste. Je vois un peu l'humour japonais. J'adore regarder ça et c'est hyper enrichissant parce qu'il est un peu différent, beaucoup plus absurde. Est-ce que vous arriveriez tous les deux, comme vous connaissez bien, à définir un peu l'humour coréen par rapport au nôtre ? Est-ce qu'il y aurait des adjectifs qui vous viennent ? On l'a dure. Je vous ai mis dans un bourbier. Moi, je peux le faire, si vous voulez. En fait, l'humour coréen, il est très visuel. Un peu comme il suffit d'allumer la télé en Corée ou de voir les publicités. Costumes, comme au Japon, grosses bananes. Oui, voilà, c'est absurde. C'est ultra visuel. Alors, c'est mon top 3. On en était au top 2. Numéro 3 ? Après, il y a une autre série qui s'appelle Crash Landing on You. Ma mère l'adore. est-ce que c'est celle où, elle est en Corée du Sud, elle travaille dans la mode, elle fait du parapente, elle tombe dans un arbre en Corée du Nord. Elle me raconte tout. Elle tombe amoureuse d'une soldat. Tu étais en train de tout spoiler, là. À l'affiche, on le capte quand même. À l'affiche, moi, je ne vois que cette histoire. Oui, on voit un parapente. En vrai, c'est une série qui est intéressante parce que, justement, elle dresse un peu le portrait de ce que sont pas mal de séries coréennes, c'est-à-dire avec des enjeux des amours un peu impossibles, des problèmes de milieux sociaux qui s'opposent, de familles qui s'opposent, etc. Et de comment on va faire pour surpasser ça. C'est une sorte de Roméo et Juliette sauce nord-coréenne. Est-ce que c'est impossible de résister à la folie des dramas coréens ? J'ai l'impression que tous les gens que je connais qui tombent dedans ne reviennent plus sur les séries classiques américaines. Mais vraiment. Je pense qu'il y a un truc un peu addictif aussi dans le fait qu'il y ait une communauté aussi autour. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en Corée du Sud, contrairement à peut-être en Europe, aux Etats-Unis, etc., où les artistes, les créateurs veulent avoir plutôt peu de contact avec leur public qui doit juste recevoir l'œuvre et l'apprécier ou pas. Là, il y a un peu un truc de on le crée ensemble, on en parle ensemble, on le pousse aussi en termes d'audience. C'est ce qui se passe beaucoup avec la K-pop où il y a vraiment des communautés de fans qui vont défendre leur artiste préféré, etc. Donc je pense que le rapport au public aussi est différent et qui crée aussi... Est-ce que c'est ça qu'on appelle les fandoms ? Oui, c'est ça, oui. Il y a complètement ça. Ce truc un peu de... On défend son équipe, quoi. Il y a un truc presque... Il y a quand même un culte autour de l'œuvre, autour de l'artiste. Et ça, on le retrouve dans les séries comme on le retrouve dans la K-pop et je pense que du coup, ça change un peu les rapports qu'on peut avoir à l'œuvre et donc à ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, etc. Pauline, tu voulais en parler ? Oui, justement, c'est pour ça que je lui posais la question. à Simon. Paap San, toi, tu avais fait il y a un an un documentaire justement sur les trainees, c'est-à-dire ces apprentis stars de K-pop, ces apprentis, ces jeunes justement qui vont devenir des stars. Et il y avait un extrait de ton documentaire que je voulais vous montrer. Vous avez un boyfriend ou pas ? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup ? Non, non. Ok. Et vous savez pourquoi ? En 한국, en K-pop, c'est qu'à ce qu'on appelle « Réalisation » Donc on comprend, d'après ce que dit à Jonfi, qu'effectivement, il y a une question de disponibilité. Il faut avoir du sang pour être une star c'est bien Vampiria pour avoir justement de la disponibilité à part entière pour être ce genre de star mais il y a aussi cette notion de les fans ne seraient pas contents il faut rester disponible possiblement pour l'imaginaire du fan et ce phénomène de fandom on le retrouve aussi avec Star Trek avec Star Wars et plein de choses comme ça et on se rappelle aussi que je ne sais pas si vous vous souvenez je ne sais pas si vous vous souvenez les fans de BTS à l'époque ils avaient carrément booké des faux billets pour le meeting de Donald Trump pour éviter justement qu'il y ait du monde à son meeting donc on se rend compte que ces fans ils ont une réelle influence au-delà d'une influence sur les personnalités elles-mêmes aussi politique voire économique et on parle souvent des fans comme une sorte de masse un peu informe qui ne réfléchit pas, qui fonce et on voit justement dans ce cas du meeting avec Donald Trump que ça reste quand même assez politisé et assez démocrate aussi les fans de K-pop sont assez progressistes dans leur approche de plein de choses de plein de questions liées à la mixité sociale liées au genre, etc. Merci beaucoup Merci.